Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, dernier jour de la semaine. Ouais, dernier jour de la semaine puisqu'on est vendredi forcément. Très contente d'être vendredi et que cette semaine s'achève. Bref, ce matin j'ai été chercher mon fils Mathéo. Pour l'emmener au travail, je suis debout depuis 5h moins 10. Voilà, vu qu'il commence à 6h. Je vous avais expliqué, normalement c'est son père qui l'emmène. Mais là, en plus, comme il est en vrac, c'est moi. Bon après ça ne change rien, de toute façon je suis debout d'habitude. Alors ça ne change pas grand chose. Mais en ce moment comme je suis très fatiguée, c'est un peu plus dur. Mais bon, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ouais, donc du coup on est vendredi. Donc le vendredi, à la vôtre. Là, je vais prendre mes médicaments. Je vais prendre mon petit déjeuner. Je vais faire mes petites routines. Donc tout le monde dort encore. Mon fils est encore patraque. Hier, il a fait une... William, je parle, pardon. Hier, il a fait une poussée de fièvre. Il frissonnait et tout ça. Donc il n'est pas allé au lycée. D'ailleurs, il faut que j'appelle le lycée pour aujourd'hui. La semaine prochaine, il est toute la semaine en bac blanc. Donc je préfère le garder au chaud et faire en sorte qu'il soit en forme pour la semaine prochaine plutôt que de l'envoyer aujourd'hui. Bref, il n'était pas bien. Il avait de la fièvre. Il frissonnait. La nausée. Mais c'est tout. Et j'ai ma fille qui n'arrête pas de tousser maintenant. Donc je pense que... En fait, le problème, c'est que là, on a un beau soleil et tout. Mais en fait, on a eu des jours où il y a eu du vent et tout ça. Et ça s'est vachement rafraîchi. Alors, le souci ici, c'est que soit il fait très chaud, soit il fait froid avec le vent. Donc c'est un peu compliqué. C'est très facile de se choper la crève. Parce qu'il n'y a rien de pire en fait. Un coup du chaud, un coup du froid, un coup du chaud, un coup du froid. Donc du coup, je vais appeler le lycée aussi pour leur dire que... Pour l'excuser pour aujourd'hui. Mais je préfère l'avoir avec moi. Plutôt qu'il aille en cours et qu'on m'appelle en disant... Il va falloir venir le chercher ou quoi. Autre chose, hier, rien à voir. Hier, il va falloir me suivre. Je passe du coq à l'âne. C'est comme ça. Si vous ne suivez pas, ça va être compliqué pour vous. Moi, on a l'habitude autour de moi maintenant. Donc voilà. Et puis les gens qui me connaissent bien, ils ont l'habitude. Hier, j'ai eu une proposition de logement de la part d'une société HLM de chez moi. C'est la mairie qui leur a donné mon numéro de téléphone. Là, j'ai le sentiment qu'on me fait une proposition juste pour dire... On vous fait une proposition. Comme ça, vous ne pouvez pas dire qu'on ne vous propose rien. Je vous explique pourquoi. Le logement qu'on me propose, c'est un logement... Il y a un faux F4. Alors, ce qu'ils appellent faux F4, c'est qu'il y a deux chambres fermées. La troisième chambre, en fait, est attenante au salon. Et donc, c'est à nous de la fermer. Soit avec des portes coulissantes, soit avec un rideau. Voilà quoi. Bon, ça, à la rigueur. Il fait 74 mètres carrés. Il est plus grand que l'appartement qu'on a là. Deux, trois mètres carrés. Il y a trois mètres carrés de plus. C'est mieux dit en français. Sauf que, il est au deuxième étage, sans ascenseur. La mairie sait que je ne peux pas être au-delà. C'est le grand maximum, premier étage. Et là, on me propose un deuxième étage, sans ascenseur. Je dis, mais vous avez un ascenseur ? Elle me dit, ah ben non, madame. Vous savez bien qu'à cet endroit-là, il n'y a pas d'ascenseur. Ah oui, alors donc, la mairie aurait dû savoir que je ne pouvais pas accéder à ce logement. Bref, je vais appeler la mairie ce matin et je vais leur demander peut-être s'ils ne se fichent pas un petit peu de moi. Ou si on ne me fait pas juste une proposition, histoire de calmer un peu mon agacement. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je dois le prendre, là. Mais bon, bref, ils ont fait une proposition. En tout cas, toujours est-il que je me dis, je suis désolée, madame, mais ça ne sera pas possible parce que je ne peux pas, avec ma santé, être au deuxième étage. Déjà, le premier étage, normalement, je ne devrais même pas accepter. C'est vraiment parce que je sais qu'il y a des difficultés à avoir des logements, des F4, que j'ai dit OK pour le premier, mais normalement, je ne suis pas censée accepter du tout. Donc, elle m'a dit, bon, écoutez, je vous remercie de m'avoir rappelé. Et puis, moi, je garde vos coordonnées. Si des fois, on a un logement qui se libère en rez-de-chaussée ou premier étage maximum, on vous rappelle. Oui, d'accord. Voilà. À ma tête, vous comprenez que j'y crois fortement. Bref. Donc, du coup, je vais réécrire de toute façon au directeur de cabinet de mon maire, puisqu'il était censé me rappeler qu'il ne l'a pas fait. Certes, j'ai eu le service logement. Certes, il y a eu des choses qui ont bougé, mais il était censé me rappeler. Et quand on s'engage à rappeler quelqu'un, on le fait. Voilà. Donc, je vais lui rappeler que j'attends toujours son appel pour faire le point par rapport à ma situation. Voilà. On va continuer de se battre. Comme toujours, on n'arrête pas de toute façon, on ne fait que ça. Bref. C'est comme ça. En tout cas, aujourd'hui, rien à voir, mais il fait beau. Il y a un magnifique soleil. Ça me fait du bien au moral, en tout cas, qu'il y ait du soleil. Ça, j'aime bien. Ça me plaît. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais nourrir mon levain aujourd'hui, puisqu'il faut que je fasse du pain pour ce week-end, puisqu'on n'en a quasiment plus. Là, je vais prendre, je vous disais, mes médicaments, mon petit déjeuner. Et qu'est-ce que j'allais vous dire ? Je viens de voir que je viens de recevoir le message pour mon fils, parce qu'il est absent. Ben oui. Il est 8 heures passées. Bon, bref. C'est pas grave. Je vais les appeler tout de suite après. Oui, donc, il faut que je fasse mon pain en levain. Je vais aller chercher mon drive ce midi avec Mathéo. Mes légumes aussi pour le week-end, pour la semaine, pardon, à venir. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre ? Ben, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Demain, samedi, mon mari est censé aller aider au bateau, parce qu'en fait, il s'organise pour faire des travaux sur place. Et il s'était mis sur la liste, forcément. On ne pouvait pas savoir qui la laisserait casser la tronche. Et, mais bon, donc, du coup, je l'emmènerai, parce qu'il m'a dit, si, si, je veux y aller quand même. Je ferai deux, trois trucs. J'essaierai d'aider comme je peux, ce que je peux faire avec les douleurs que j'ai. Et puis, ben voilà, je ne ferai pas grand-chose, c'est sûr, mais au moins, je serai là et je ferai un petit peu ce que je peux. Bon, voilà, donc, je l'emmènerai. Et puis, moi, je ne sais pas si je reste ou si je repars. Donc, je verrai. Ça dépendra sûrement du temps, s'il y a du vent ou pas. Je vais voir avec Cathy aussi, parce que son mari aussi, il va aux travaux du bateau, enfin, du club. Je vais voir avec Cathy aussi si elle, si elle va manger avec son mari le midi, par exemple. Voilà, et puis, sinon, si elle a prévu un truc, sinon, peut-être qu'on sera un petit truc entre nous. Puisque nos maris n'attendent pas là, hein. Autant que nous, on profite, après tout. Donc, voilà. Bon, allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais prendre mon petit-déj, mes médicaments, et appeler le lycée de mon fils, parce que, ben, je mange sucré ce matin. J'ai envie de, comment dire, j'ai envie de confiture. Je vais appeler le lycée, ouais, pour leur dire que mon fils ne viendra pas aujourd'hui, du coup, pour l'excuser de son absence. Donc, ça ne va pas beaucoup mieux aujourd'hui. Il y a des jours, hein, il y a des semaines comme ça, où, voilà. Un peu chiant, l'histoire, mais bon, c'est comme on peut. C'est de la confiture de groseille. Enfin, de la gelée de groseille. J'adore ça. J'adore la gelée de groseille. Alors, je suis toute seule quasiment à manger, donc le pot me fait. Alors, heureusement qu'au frigo, ça se conserve longtemps, la confiture, quand c'est entamé. Parce que le pot, là, il va me faire... Là, je crois que ça fait déjà plus d'un mois que je l'ai ouvert. Ça doit faire un mois et demi ou deux mois, je ne sais plus. Je vais vous montrer. Avec mon pain au levain. En plus, c'est un gros pot, celui-là. Attendez, je n'ai pas mes lunettes, je ne vois rien. Ce n'est pas bien, je parle de la bouche pleine, ce n'est pas poli. Au lieu de faire 370 grammes, il fait 444. Il y avait 20% de produits en plus. Et c'était un pot anti-gaspi. Donc, au lieu d'être vendu à 1,95, il était vendu à 98 centimes. Pas mal. Ça fait une belle économie. Plus, moi, j'assieds. Franchement, la gelée de groseille, j'adore ça. Je kiffe. Bon. Je finis mon petit-déj. Après, on va aller nourrir mon levain ensemble. Et puis, je vais aller le mettre sur la box. Je vais lui mettre le cucu au chaud. Pour qu'il pousse bien. Je vais refaire du kéfir aussi, parce que j'en ai plus. Il faut que je refasse mon levain de gingembre. De gingembre, comme une cruche, en même temps, avec la semaine qu'on a eue. Comme une cruche, je l'ai laissé, je l'ai laissé. Et je pense qu'il n'est plus bon. Donc, je vais le refaire. Ce n'est pas grave. Tant pis. Je vais le refaire et je referai du ginger beer, parce que c'est vachement bon. Ça a le goût de limonade. Ouais, ça a un goût de limonade citronnée. C'est super bon. Franchement, top. Et je pense que ça sera bien sympa pour l'été. Et là, quand on fera des barbecues, des trucs comme ça, ça va être bien sympa, ça. Donc, voilà. Bon, allez. Beau, parce que ça fait déjà plus de 10 minutes que je vous parle, là. Et ça va être une vidéo qui va vous faire 3h75. Ça va faire beaucoup, quand même. Coucou tout le monde. On revient des courses. Hop là. On revient des courses. Et donc, du coup, je vous fais le retour de course maintenant. Et puis, c'est tout. Le retour de course. Et puis, je vous donne le menu de la semaine prochaine, bien entendu. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est là, désormais. Socrate est rentrée dans un sac. Ouais, ouais. Tadam. Qu'est-ce que tu fais ? Socrate, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Ah, je ne peux pas. Mince. Attendez. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là-dedans ? Eh, bonjour-toi. Qu'est-ce que tu fais là ? Oui. Oui, 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 je te jume, c'est trop beau. Voilà. Socrate, quoi. Il fait toujours des âneries, celui-ci. Toujours. Mais bon, il est rigolo. Il adore les sacs, depuis petit. Depuis qu'il est bébé, les sacs, c'est sa grande passion. C'est vraiment ça qu'il dort sur ton sac ? Oui, il dort sur mon sac, ouais. Bref, alors, retour de quoi ? Donc, du coup, en surgelé, j'ai pris des feuilles d'épinards. Donc, ça, ça va aller au congé de ta sœur. En fait, j'ai pris de la mozzarella râpée. J'ai pris du fromage, trois fromages, du fromage râpé, quoi. J'ai pris du chèvre. Ouais. Ouais, mais c'est pour un repas, alors non. De la crème fraîche. Un beurre. J'ai pris également des petits poissons panés pour mes enfants. Je n'aime pas le poisson. Voilà. Des plinques à lasagne. Oh, ça, ça veut dire que tu vas porter de lasagne. Non, sans blague. Ah, non, je ne suis pas là, en fait. Si, tu es là. Tu es là le soir. Ah, ben, le soir. Ah, ben. Et tant pis, hein. Du coulis de tomate. J'ai pris les jus de mes enfants, comme d'habitude. Rien de nouveau sous le soleil. Petite maman parfaite, comme d'habitude. Les gâteaux de mes enfants, donc style Oreo. Ça, c'est pour mon fiston. Petits écoliers chocolat blanc. Des streets. Voilà. Pain au chocolat. Des espèces de fingers. Non, mais rêve pas, ce n'est pas que pour toi. Et des mix-max. Ça, en général, vous aimez bien. Voilà. Voilà. Ça, c'est le gâteau. Ensuite, j'ai pris également... Dix patates. Dix la patate sautée. Non. Dix la patate tout court. Dix la patate. Ensuite, j'ai pris des petits champipis champignons. De l'ail. Je m'en sers quand même pas mal. Comme vous pouvez voir, l'ail, c'est quand même quelque chose dont je me sers assez souvent en cuisine. Des petites tomates cerises. Ouais, c'est toi-ci, elles sont un peu plus. Ouais, bah écoute, c'est déjà pas si mal. Des avocats. Pour moi, parce que personne d'autre en mange à la maison, à part moi. C'est pas bon. Si, c'est bon. C'est juste que t'aimes pas. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça, quand on n'aime pas, on dit pas j'aime... Non. Ça va pas. Je veux pas. On dit pas c'est pas bon. On dit je n'aime pas. C'est dégoulasse. Ouais, ça allait dire la main. Non, on dit pas c'est dégoulasse. Une belle salade, une belle batavia que je vais préparer et mettre en sachet. Petit conseil pour les personnes qui veulent garder assez longtemps leur salade. Vous l'effeuillez, vous la nettoyez, vous l'essorez bien. Vous la mettez dans un sachet en plastique. Alors ça peut être ça. Mais moi j'utilise des sachets congélation. Avec du sopalin, enfin de l'essuie-tout dans le sachet congélation. Oui, oui, congélation. C'est pas la constellation, c'est pas loin. Congélation. Et vous gardez votre salade croquante et non flétrie pendant au moins une semaine. Voilà. Après ça dépend des types de salade. La batavia on peut la garder pas loin d'une semaine. La feuille de chêne se garde très très bien. Qu'est-ce que j'avais pris d'autre ? Je sais plus. Non, je crois que c'est les deux seules que j'avais fait. Des concombres. Oui, je sais que c'est pas encore la saison. Mais ils étaient en promo. Alors je me suis dit, bah j'en prends. Voilà. Un oignon rouge. D'ailleurs là il me reste des oignons rouges qui commencent à être un petit peu fatigués. Donc je vais en faire des pickles. Ça sera très bon. Des cariotes. Oh, ça suffit. Des oignons. Parce que l'ail et les oignons, c'est ce que j'utilise vraiment beaucoup en cuisine. Et j'ai pris, parce qu'il n'y a que moi qui aime ça, une banane plantain. Alors non, ce n'est pas grave si elle est noire comme ça. Au contraire, plus elle est noire, meilleure elle sera. Parce qu'elle sera arrivée à maturation. Ça se fait cuire. Alors vous pouvez les cuire. Ça s'appelle aussi des aloco. Pour ceux qui connaissent. Ça se fait cuire à la poêle avec de l'huile. Ou alors au four aussi. Vous pouvez le faire cuire au four. Et c'est très très bon. Enfin moi j'adore ça. Je trouve ça très bon. En termes de goût, ça n'a pas du tout le goût de la banane. Pas du tout. Ça a un goût. Alors comment vous expliquez le goût ? Je ne saurais pas comment vous l'expliquez. Mais en tout cas, voilà. Banane plantain. Et c'est vraiment bon. Enfin moi j'aime ça. J'adore ça. Donc de temps en temps, j'aime bien m'en prendre une banane plantain. Parce que comme je vous dis, il n'y a que moi qu'en mange. Donc voilà. Ça peut être un accompagnement d'un plat. D'un plat réunionnais. Comme j'ai fait le poulet massalé. Ça peut être un accompagnement par exemple. Du poulet massalé. Pourquoi pas. En tout cas, moi j'adore. Je trouve ça très bon. Voilà. Je vais vous dire le menu de la semaine prochaine. Du coup. C'est le boxon dans ma cuisine. Vous avez le trépied là. Passons. Alors. La semaine prochaine. On va manger. Donc j'ai reporté ce qu'on n'avait pas fait cette semaine. Et cette semaine et la semaine dernière également. Donc. On va manger. Poilé de haricots verts lardons coquillettes. Lundi. Mardi. On va manger un pokeball. Donc ce seront certainement des dés de jambon pour mes enfants. Parce qu'ils n'aiment pas le poisson. Jeudi. Pour mes enfants. Ce seront donc les poissons que je vous ai montré. Avec du riz à la tomate. Et nous ce seront. Ce sera. Un filet de truite au beurre blanc. Avec du riz. Vendredi. Ah bah si. Vendredi. Tu pourras manger le samedi midi. Vendredi. On mangera des lasagnes chèvres épinards. Non la fille déçue. Ah t'es déçue hein. Bah ouais. Bah c'est comme ça. Chèvres épinards. Vendredi. Le samedi. Bah on finira les restes. Comme on fait chaque samedi. Et le dimanche. On mangera des pommes de terre farcies. Au jambon et au fromage. Voilà. Ça sera accompagné d'une petite salade. Bien entendu. Évidemment. Donc voilà. Voilà les repas de la semaine prochaine. Le retour de course. J'en ai eu pour 52 euros. On va dire 53 euros. Parce que c'est 52 et des bananes. 53 euros chez Leclerc. Et on en a eu pour 17 euros. Chez Fraîche. Pour les fruits. Les légumes. Enfin. Surtout pour les fruits. Les légumes. Pardon. Parce que. J'ai pas acheté de fruits cette semaine. Il m'en reste encore. Donc voilà. 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 Donc en tout. On en a eu pour. Pour notre semaine à venir. Pour. Pour. 53 et 17. 53 et 17. Ça fait quoi ? Ça fait 70. Donc ça va. Pour une semaine. Ah. Et j'ai oublié. Mais il y a 6 litres de lait. Dans ma voiture. Qu'on n'a pas monté. Parce que. Oui. 70. On était blindé. Donc. On n'a pas monté ça. Mais voilà. Il y a le. Il y a les 6 litres de lait. Dans ma voiture. Pour la semaine à venir. Voilà. Bon allez. C'est parti. Je range tout ça. Et. Oui. C'est parti. Et puis. Je vous dis à plus tard. Re. Alors. Il n'y a pas eu de repas ce soir. Parce que. C'est mon chéri. Qui s'en est occupé. Trop fatigué. C'est mon chéri qui a fait. Omelette aux pommes de terre. Notre fils ne mangeait pas à la maison ce soir. Comme il n'aime pas ça. Et puis. Du coup. Ça a été omelette aux pommes de terre. Pour tous les 3. Et c'est mon mari qui s'est occupé de tout. Moi. Je ne me suis occupé de rien. Parce que. Trop fatigué. Voilà. Donc. Du coup. Là. Je suis prête. A aller me coucher. Il n'est pas tard. Il est. 9h. 9h20. Mais. Je suis HS. Donc. Je ne vais pas. Comment on dit. Je ne vais pas présumer de mes forces. Ou je ne vais pas. M'épuiser bêtement. Autant que je me couche. Que j'essaye de dormir un maximum. Que je peux. Et. Essayer de passer une nuit convenable aussi. Parce que j'ai tendance à me réveiller. Résultat des courses. Des nuits entrecoupées. Ce n'est pas top top. Pour bien. Bien. Se retrouver avec de l'énergie. Mais bon. En même temps. Je fais. Avec ce que j'ai. Comme on dit. Je fais comme moi. Je fais. Qu'est-ce que je peux. Avec qu'est-ce que j'ai. Voilà. Donc du coup. Donc. Ce n'est pas grave. C'est comme ça. Vous aurez donc cette vidéo. Vous l'aurez. Vous l'aurez. Vous l'aurez lundi. Vous l'aurez lundi. Donc du coup. J'espère que vous aurez passé un excellent week-end. Que vous aurez profité. Pardon. Du beau temps. Parce qu'apparemment. Ils annoncent du très beau temps ce week-end. Des fortes chaleurs. Un peu partout. Donc profitez-en. Sortez. Voyez du monde. Allez vous balader. Aérez-vous. Enfin voilà. Faites au mieux pour vous. Et moi je vous dis. Du coup. A demain. Pour une prochaine vidéo. Avec nous. Dans notre vie. De fou. Voilà. Délices.